Assalamu mara habibikoum Dans le vidéo, nous allons voir les opérateurs de comparaison Alors, comment est-ce que nous avons vu ici ? Le premier opérateur, comme nous le connaissons dans le Python De comparaison, qui est l'égalité D'accord ? Si nous faisons ici, nous allons tester Alors, nous allons faire le résultat ici A égale égale B comment est-ce qu'il se passe ? Le A est-ce que j'ai fait 5 Le B est-ce que j'ai fait 6 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 J'ai fait 5 J'ai fait 6 J'ai fait 5 J'ai fait 6 J'ai fait 6 J'ai fait 6 Il faut avoir un peu plus de boolé. Si on dit A est égal à B, normalement, le raisin de cette raison, qui nous va mettre en place ici, on va mettre en place ici, Fou. Pourquoi ? A, il n'y a pas été égal à égal à B. Donc, le résultat retourné est Foult. Nous allons faire la même operative qui est différent. Regardez si A est différent à B ou non. Donc, nous allons faire un peu ici. Nous allons faire un peu plus de true. Pourquoi ? A est différent à B. Ici, c'est superieur. C'est superieur. C'est superieur. C'est superieur à B. Donc, c'est false. A n'est pas superieur à B. Et l'inferieur, c'est vrai. Et l'égalité qu'on va utiliser pour dire que si A est égal à B, c'est vrai. Ce n'est pas strictement. C'est superieur ou égal à l'inferieur ou égal. J'espère que vous avez bien compris les opérateurs de comparaison. N'oubliez pas de partager avec vos amis. Si tu ne fais pas de abonner à la chaîne YouTube. Et de cliquer sur la chaîne YouTube. Et de cliquer sur la chaîne YouTube. As-Salaam-Alaikum.